Daniel, s'il vous plaît, à vous la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais dire merci à Dieu, lui qui a permis à ce que nous puissions encore être ensemble ce matin. Si il n'était la grâce et la miséricorde de Dieu, ça serait presque, je dirais, impossible. Et je dis merci beaucoup, papy, je dis merci beaucoup à mamie pour cette opportunité de partager avec nous la pensée du Seigneur. Et c'est toujours un privilège. Vous savez, les amis, quand nous sommes ensemble, j'aime bien l'écouter. J'aime écouter papy parce que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Ce matin, nous allons tourner le regard vers le Seigneur, lui qui a cette pensée pour nos cœurs. Le thème de notre message ce matin, c'est bien « Vous êtes les seuls de la terre ». Ça sera le thème de notre message. Et rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 5, 13. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 5, 13. C'est lui qui les trouve à l'élire pour nous rapidement, s'il vous plaît. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors et foulé au pied par les hommes. » Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Eh bien, c'est ici Jésus-Christ en train de parler aux disciples. Les amis, le sel, c'est cette substance blanche, friable, soluble dans l'eau, et qui sert à l'assaisonnement et à la conservation de la nourriture ou des aliments, si vous voulez. Et nous voyons ici Jésus-Christ s'adresser directement, pas une foule inconnue. Il parlait directement aux disciples. Il dit, « Vous êtes les seuls de la terre. » Bien-aimés, puisque nous sommes dans notre année de la mission, pour être efficaces, nous devons bien connaître nos valeurs. Nous devons bien connaître notre identité ainsi que notre position. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Alors que Dieu voyait un vaillant héros dans Gédéon, lui-même voyait un petit garçon venant d'une famille pauvre. Amen. Bien-aimés, les seuls n'est jamais seuls pour soi-même. Les seuls et seuls pour les autres. Jésus nous dit, « Vous êtes les seuls de la terre. » Les amis, les seuls ont plusieurs bénéfices. Bien évidemment, je parlerai seulement de quelques bénéfices du sel et je vais parler d'un symbole que les seuls représentent. Je nous cite, « Les seuls donnent la saveur. » Bénéfice numéro un. Deux, les seuls arrêtent la pourriture ou encore arrêtent la corruption. Les seuls assainis. Les seuls sont aussi les symboles de la fidélité. Amen. Amen. Notre premier point, les seuls donnent la saveur. Comment nous, chrétiens, devrions jouer notre rôle des seuls dans ces derniers temps? Bien-aimés, si tu ne sais pas qui tu es, les autres te diront qui tu n'es pas. Avant d'aller plus loin, avant d'aller plus loin, je vais nous partager les témoignages de quelqu'un. Vous savez, avant de mourir, un père a dit à son fils, « Voici une montre que ton grand-père m'a donnée et qui a coûté et qui a plus de 200 ans. Mais avant de te les donner, va à la boutique sous les ponts, a dit le père. Il dit, va à la boutique. Va à la boutique, va savoir, tu vas demander combien il peut coûter cette montre. et le fils est allé, il est allé, puis il est revenu vers son père et a dit, l'horloger voulait payer 5 dollars parce que c'est vieux. Puis il dit, maintenant, va au café. Il est allé et il est revenu, il dit, on me dit, ça va coûter 5 dollars. Le papa insiste, il dit, maintenant, va au musée et montre-leur cette montre. Le fils est allé au musée. Il est allé, il est revenu vers son père, il dit, papa, 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 tu ne croiras pas, papa, papa, ils m'ont proposé un million de dollars pour cette montre. Le père a déclaré, il dit, je voulais juste te faire savoir que ta valeur sera reconnue au bon endroit. Amen. Il dit, ne t'aimais pas au mauvais endroit et ne te fâche pas si tu n'es pas reconnu, tu vois, celui qui connaît ta valeur, c'est celui qui t'apprécie et ne reste pas dans un endroit qui ne te convient pas. Amen. Amen. Les amis, la bonne nouvelle est que les selles ne se périment pas. À cause de Christ, nous avons la vie éternelle. Notre vie ne s'arrête pas après cette vie. Elle continue même après. Nous n'avons pas une date de péremption, nous n'avons pas une date d'expiration. Jean 10, 28, nous dit, je leur donne la vie, je leur donne la vie et elles ne périront jamais. Amen. Personne ne les ravira de ma main. Amen. Amen. Si un assaisonnement n'a pas de saveur, les amis, il n'a aucune valeur. Si vous ne faites aucun effort pour affecter le monde qui nous entoure, on aura peu de valeur pour représenter la présence des dieux dans ces mondes. Si nous ressemblons trop à ces mondes, nous ressemblons trop à ces mondes, comment serons-nous capables de les changer? Comment serons-nous capables de l'influencer? Comment serons-nous capables? Comme l'assaisonnement, les amis, nous serons sans valeur. Alléluia. Les chrétiens ne doivent pas vivre comme tout le monde. Non, 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 non. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Mais écoutez ceci. Si nous, nous isolons des non-chrétiens, c'est pendant nous perdrons la capacité de les atteindre. Au lieu de cela, nous devons influencer les autres positivement dans nos travails, dans nos familles, tu vois, dans nos cercles d'amitié, dans nos quartiers, tout comme l'assaisonnement fait ressortir la meilleure saveur des amies. Amen. Jésus dit, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, au fait, le goût du sel, ce sont les œuvres du sel. Nos œuvres doivent témoigner notre identité. Sans preuve, sans preuve, nous sommes sans identité. Bien-aimés, si tu es Canadien, montre-moi ton passeport. C'est simple, n'est-ce pas? Oui, si tu es Canadien, montre-moi ton passeport. De la même façon que les sels est une solution est une solution pour la nourriture. Aussi, nos œuvres doivent être la solution pour ces mondes. Alléluia. Les amis, nous ne devons pas être de problème. Là où tu te trouves, tu dois agrémenter ton milieu par tes œuvres. voir. Amen. Mais les sels n'ont pas besoin de dire qu'il est sels pour être reconnu sels. Par ses œuvres, seulement par ses œuvres, par ses œuvres, par ses œuvres, par ses œuvres, nous pouvons reconnaître sans ambiguïté aucune, je dis sans ambiguïté aucune, qu'il est sels. Seulement par ses œuvres, nous pouvons reconnaître qu'il est sels. Et de même pour nous aussi. La Bible nous dit dans Matthieu 12, 33, « Où dites que l'arbre est bon ? » La Bible dit « Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon ? » « Où dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais ? » Car on reconnaît l'arbre par son fruit. Mais nous mets dans les seigneurs par tes œuvres, nous pouvons connaître qui tu es. L'arbre sans fruit peut nous tromper de son identité car il existe des arbres qui ont la même apparence. Mais si réellement vous êtes les sels, pouvons-nous goûter et confirmer ? La Bible nous dit « Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. » Comment saurons-nous ? Comment saurons-nous ? Comment saurons-nous comment saurons-nous si tu es fils de Dieu ? Comment saurons-nous si tu es conduit par l'Esprit si tu ne manifestes pas les œuvres du Saint-Esprit ? Bien-aimés dans les seigneurs, voici ce que la Bible nous dit dans Galate. Lisons Galate 5, 22. Galate 5, 22. Rapidement, s'il vous plaît. C'est lui qui les trouve. Galate 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oh, bien-aimés, nous devons produire ces choses aussi longtemps. Nous devons produire ces choses. Nous devons produire ces choses aussi longtemps que nous sommes sur la terre. l'amour. Bien-aimés, donne de l'amour à tes amis, à tes ennemis, à ta famille. Tu vois? Donne de l'amour partout où tu es. Les gens doivent sentir qu'ils sont entourés d'amour. Tu vois? Amen. Amen. Toi, tu t'es dit chrétien, les amis, mais la haine a envahi ton cœur. Tu jalouse les autres. Tu es contre les succès des autres. Tu critiques les autres. Tu poignardes les autres derrière le dos. Amen. Ce n'est pas à ces choses que nous sommes appelés fils des dieux. Amen. Quand tu es au milieu des gens, apporte la joie. Amen. Sois un sujet de joie. Amen. Un sujet de réconfort pour les autres. À chaque fois que tu es présent, il y a des querelles. Tu prends plaisir à des frustrations inétudes. Sois un sujet de paix pour les autres, les amis, s'il vous plaît. Amen. Wow. Les autres se sentent, que les autres sentent une consolation, une consolation quand tu es présent. Amen. La Bible nous dit, tel il est, tel il est, tel nous sommes. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Il est le prince de paix. Alléluia. Amen. Pour amener la paix, nous devons être les agents de paix. Amen. Un fruit est le résultat de la patience. Tu apprends un travail interne. Ça prend une conscience. Mais, toi, tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. Quand tu mens, tu ne veux pas qu'on te dise que tu mens. Au fait, tu veux entendre ou être décoré de toutes les bonnes œuvres dont tu n'es pas porteur. Oh, amen. Nous voulons être décorés de fruits dont nous ne sommes pas porteurs. pour tuer les sels de la terre. Les sels ne donnent jamais trop le goût du sel. Écoutez ceci. Quand les sels sont bien utilisés, quand les sels sont bien utilisés, les sels reillassent le goût de la nourriture. Amen. 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 Mais quand tu goûtes trop fort les sels dans la nourriture, cela veut dire que tu as juste trop du sel. Tu as trop utilisé les sels. Amen. Amen. Ne prends jamais toute la place pour toi-même. Oh, amen. Vénéver dans ta famille, avec tes amis, à l'église, je risque d'étouffer les autres. Wow. Donne du goût. Amen. Donne du goût. Donne du goût. Que les autres sentent le plaisir de vivre à cause de ta présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et une des meilleures façons d'évangéliser, c'est par son témoignage, c'est par ses œuvres. Notre entourage est mieux évangélisé par de preuves que des simples paroles. Mm-hmm. Yeah. Puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, il nous donne les qualités que nous n'avions pas. Ben, nous demandons ces choses. Jésus n'est parlé pas une foule inconnue. Alléluia. Il n'est pas question des fanatiques d'une religion ou des adeptes. Il est question de celui qui suit personnellement Jésus. Il vit pour Jésus. Sa vie est en accord avec ce que Jésus dit. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il n'existe pas de chrétien amer. Non. 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 Le monde a besoin de toi. Tu ne peux pas être amer. Amen. Le Canada a besoin de toi. Tu ne peux pas être amer. Amen. Montréal a besoin de toi. Tu ne peux pas être amer. Yes. Ottawa a besoin de toi. Tu ne peux pas être amer. Amen. Bien-aimé, le monde a besoin de tout. Amen. Ne te regarde plus comme un simple rien. Ne sois plus les problèmes pour ta société, pour ta famille. Tu dois être la solution. ils doivent refléter, nous devons refléter, nous devons refléter la solution que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, personne ne nous prend au sérieux puisque nous avons renoncé à qui nous sommes réellement. Un arbre qui ne porte pas de fruits ne sert à rien. Ah. Il devient juste une décoration. C'est comme des plantes de Noël. On va mettre seulement pour décorer Noël. Toi qui devrais être la solution, tu deviens la partie du problème. Les amis doivent bénir Dieu pour ta vie et pour ta présence. Amen. Alléluia. Ta famille doit sourire quand tu te pointes. Amen. Et notre vie reflète qui nous sommes. Ne soyons pas hypocrites, non, s'il vous plaît. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Ta famille a besoin de toi, tes amis ont besoin de toi, ce monde a besoin de toi. Tu es les seuls de la terre. Tu es les seuls de la terre. Ton entourage doit témoigner. Ton entourage doit témoigner. Ton église doit témoigner. Tes pasteurs doivent témoigner. Nous devons témoigner que tu es un élément présent, positif au milieu de nous. Amen. 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 Les amis, nous devons cesser de jouer des rôles préférés dans les églises. Nous devons cesser de jouer des rôles préférés. Quand tu viens, tu joues ton rôle préféré. Des choristes, tu joues ton rôle préféré. Je ne sais pas, des protocoles, tu joues ton rôle préféré. Ce sont des jouets des rôles préférés des chrétiens. et nous commençons à vivre la réelle vie. La vie réelle. La vie réelle. Vous savez, quand tu joues les rôles, des fois, tu oublies que tu étais dans ton rôle. Tu manifestes ta vraie apparence. Une fois que tu sors de l'église, c'est fini. On parle d'une soeur électrique. On parle d'un frère foudre. Deuxième point, je vais nous parler du symbole qui représente l'aisselle avant de clôturer avec l'aisselle qui arrête la pourriture. J'aimerais nous parler du symbole de la fidélité que l'aisselle représente. Bien-aimé, vous savez ceci. Souvenez ceci. L'aisselle n'alterne pas les substances comme fait le lévin. Vous savez, quand vous appliquez le lévin, le lévin altère les substances. Vous comprenez? Mais l'aisselle conserve. L'aisselle conserve. Bien-aimé, l'aisselle est fidèle. 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 Et Jésus en parle à ses disciples. Il voulait leur dire soyez les hommes fidèles. Bien-aimé, je viens de dire à quelqu'un ce matin, soyez des hommes et des femmes fidèles. Fidèle. Fidèle. Fidèle dans vos œuvres. Fidèle dans la mission. Fidèle dans la mission. Tu es tellement fidèle que l'Église peut compter sur toi. Amen. Il est tel nous sommes. Dieu est fidèle. Et Jésus nous dit, nous sommes des saines. Nous sommes fidèles. Nous devons être des hommes fidèles. Vous savez les amis, un homme fidèle, un homme fidèle est constant. Oui, il est constant dans ses sentiments, dans ses habitudes. Il est constant. Il ne change pas au cours des temps. Oh non, ses frères ici, on les connaissait, on les connaissait comme frères, comme frères humbles quand il est venu à l'Église. Mais il est maintenant orgueilleux. Quand nous l'avons qu'il était A, maintenant il est A prime. Non, les saines ne changent pas. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Les saines ne changent pas. Les saines ne changent pas. Constant. Constant. Nous pouvons compter sur toi. Alléluia. Amen. Il est conforme à la vérité. Les saines sont conformes à la vérité. Il ne manque pas à ses promesses. Il ne trahit pas à un serment. La mission de faire de toutes les nations des disciples est une grande mission qui n'est confiée qu'aux disciples. Est-ce que vous savez ça? Vous savez pourquoi cette mission est confiée aux disciples? Parce que c'est des hommes sur qui nous pouvons compter. Parce que c'est des hommes fidèles. On ne confie pas des grandes missions comme celle-là à n'importe qui. Bien-aimés, nous ne pouvons pas confier ce genre de mission à des hommes infidèles. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Jésus dit aux disciples Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour faire des disciples? Amen. Paul dit à Timothée ceci, dans 2 Timothée 2.2 Paul dit Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confier à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aux autres? Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus compte sur vous, hommes et femmes fidèles, car il ne peut pas compter sur des êtres fidèles. Il tient, il ne tienne pas de promesses. Les infidèles ne tiennent pas de promesses. Les infidèles ne tiennent pas de promesses. Alléluia. ils ne tiennent pas de promesses. Il ne peut pas compter sur des infidèles car ils ne tiennent pas de promesses. Bien-aimés dans les seigneurs, soyons fidèles. Même dans nos engagements mutuels, soyons fidèles. Fidèles dans nos dîmes, fidèles dans nos offrandes, fidèles envers nos autorités, fidèles. Fidèles envers notre église, fidèles. Fidèles dans nos rapports mutuels, fidèles. Fidèles, fidèles. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que Jésus peut compter sur toi ce matin? Et le troisième point pour chuter, je vais nous parler les sels qui arrêtent la pourriture. Bien-aimés, en d'autres termes, les sels arrêtent la corruption. La pourriture, c'est la corruption. Les sels arrêtent la corruption. Les sels arrêtent la corruption. Bien-aimés, nos œuvres doivent refléter la justice de Dieu sur la terre. Quand tu es dans un endroit corrompu, is de ton identité, de tes valeurs pour arrêter la corruption. Il est absurde, il est absurde qu'un disciple de Jésus soit lui-même malhonnête, corrompu, escro, malheureux. Il est absurde. Il est absurde. Il est absurde. Amen. Il est absurde. C'est comme vivre contre sa propre identité. Bien-aimés, ce monde est pourri. La Bible dit, quand tu n'es pas en Christ, tu es mort vivant. N'est-ce pas? Lisons un Timothée sexiste. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Bien-aimés, quoi que tu marches, quoi que tu manges, quoi que tu parles, quoi que tu conduis ta belle voiture, quoi que tu habites une belle maison, bien-aimés, celui qui vit dans les péchés est mort, quoique il vit. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimés, et ce qui est encore grave, pendant que je méditais, j'ai même beaucoup ri. Je dis, ce qui est encore grave, un mort qui n'est pas enterré, dégage une odeur de pourriture. Ouais. Un mort qui n'est pas enterré, c'est un mort vivant qui s'est déambile. Dans les rues, il y a plusieurs morts vivants. ça dégage, ça sent mauvais, ça sent mauvais, ça sent les scroqueries, ça sent la pourriture. Et ce qui dort spirituellement, ce sont les œuvres de la chair. Amen. Une personne qui n'est pas en Christ n'a pas peur de commettre un péché. Il ne fouille pas les péchés. Alléluia. Il ne fouille pas les péchés. Il n'a pas peur de commettre les péchés. Il vit dans les péchés. Il se sent bien dans les péchés. C'est sa nature de mentir. D'ailleurs, certains vivent de ça. Il y en a quand ils ne se prostituent pas, ils ne se sentent pas à l'aise. Les œuvres de la chair sont manifestes, la Bible dit. Quel que soit le mode d'emploi, écoutez, c'est quel que soit le mode d'emploi, il y en a qui les font publiquement, il y en a qui les font en secret. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Ce n'est pas puisque tu commets un péché en secret et que c'est propre. C'est un scandale public au ciel. Amen. Tout le monde voit, tout le monde sait que tu y pêches. Nous, disciples, avons un rôle à jouer dans ce monde, les amis. Ce monde, ce monde, ce monde, croit que le monde est encore vivable plus que toi et moi sommes là. Ça ne sert pas encore la pourriture plus que toi et moi sommes là. Quand viendra l'enlèvement, toute la pourriture sera mise à nuit. L'odeur se fera sentir. Tout le monde constatera qu'il y avait la pourriture. Amen. C'est pourquoi même le ciel est étonné de certaines de tes plaintes. Ma prière ce matin est que le manque ou les avoirs de bien de ce monde ne soit pas, ne soit point devant tes yeux l'unité des mesures du succès dans la vie d'un disciple. Amen. Que ton unité des mesures soit la mission que le Seigneur nous a confiée. La mission que le Seigneur nous a confiée, laisse que cela soit l'unité des mesures. Tes amis pêcheurs doivent se sentir, doivent sentir une différence quand tu es avec eux et quand ils sont entre eux. Quand tes amis pêcheurs ne sentent aucune différence que tu sois là ou pas, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous avons même changé la vision que le Seigneur nous a donnée et nous nous sommes conformés à des envies de ce monde. Nous avons laissé la mission et nous suivons les envies. Ce n'est plus la Bible qui nous apprend à aimer. Ce n'est plus la Bible qui nous apprend la paix. C'est Hollywood et Novelas. à cause de toi Dieu a décidé de ne pas encore détruire ces mondes puisque la Bible nous enseigne qu'il détruira tout ceci. Mais toi et moi ne serons pas ici. Est-ce que nous pouvons multiplier ceux-là qui ne seront pas ici? Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour multiplier ceux-là qui ne seront pas ici? Est-ce que nous pouvons être de ceux qui peuvent multiplier ceux qui seront enlevés quand Jésus reviendra? Ne sois pas égoïste que tu sois le seul qui partira et que toute ta famille va rester, ton quartier va rester, toute ta ville va rester. Dieu voulait frapper Sodome et Gomorre les amis à cause du péché. Quand nous lisons dans Genèse 18 22-33 nous comprendrons que Dieu voulait frapper Sodome et Gomorre. Dieu voulait frapper. Mais nous voyons un homme appelé Abraham qui a parlé avec Dieu. Vous verrez dans ces récits quand vous allez les lire dans le confort de la maison, vous verrez que Dieu a commencé par dire à Abraham si je trouve 50 je ne détruirai point. Ils ont commencé à parler avec Dieu. Il commençait à échanger, à débattre, à discuter. Il dit mais si tu trouvais s'il manquait 5, il dit non, s'il y a 40 je ne détruis pas. S'il y a 40 je ne détruis pas. Jusqu'à 10. à cause de vous, à cause de moi, Dieu épargne le Canada. Ni été toi dans ta famille, ni été toi dans cette ville, dans ces pays, les choses allaient mal tourner. Amen. Ils allaient déjà frapper depuis longtemps ces mondes. Mais puisque nous, missionnaires de Jésus, sommes encore là, l'éternel est apaisé. Ta présence apaise la colère de Dieu. Puisque tu as coupé le sang de Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Toi aussi, tu es injuste. Comme Abraham a demandé à Dieu, est-ce que tu détruiras avec les justes? Jésus-Christ à la croix nous a rendus justes. Et non par nos œuvres, mais par la foi en lui. Vous êtes les seuls de la terre, les amis. Vous êtes les seuls de la terre. Vous êtes les seuls de la terre. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Dieu est une bénédiction. Ta présence arrête la manifestation de la pourriture. Ta présence apaise la colère de Dieu. Les bateaux voulaient se noyer, mais à cause de vous, rien n'est arrivé. L'avion allait cracher, mais à cause de vous, rien n'est arrivé. Mais les politiciens de ce monde ne nous intimisent pas. Mais la paix de ce monde ne dépend pas de leur stratégie. La paix de ce monde dépend de toi et de moi. Puisque nous sommes encore ici, rien de grave arrivera. Voilà pourquoi nous devons profiter de faire la mission. Car c'est pour ça que Dieu nous prête encore la vie. Vous êtes les seuls de la terre. pour finir, je nous exhorte donc, frères et sœurs, ne vous fatiguez pas à être seuls. Les seuls ne se fatiguent pas à être seuls. Les seuls et persévérant dans son identité. Quel que soit le nombre d'années, il reste seuls. Vous gardez les seuls dans un tiroir, il restera seuls. Les gardes, il restera seuls. Même quand il devient comme de l'eau, il est seuls. Peu importe l'état qu'il prend, il reste seuls. Et nous apprenons à être persévérants dans notre identité, dans nos valeurs. Ne changeons pas, ne marchandons pas nos valeurs à cause des circonstances. Amen. Bien-aimé, les seuls cessent d'être seuls quand ils perdent sa saveur. C'est bon. En d'autres termes, quand les œuvres ne reflètent plus ce que tu es, ça devient dangereux. Les amis, restons persévérants dans le Seigneur et faisons des disciples. Restons persévérants dans le Seigneur et faisons des disciples. Que les seigneurs vous bénissent. Amen. 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 Amen.